Des mesures exceptionnelles pour freiner l'entrée du variant Omicron. A partir de ce dimanche soir, minuit, les touristes étrangers ne pourront plus se rendre en Israël pour une durée de deux semaines. Il faudra passer par le comité des exceptions pour obtenir une autorisation spéciale. Les citoyens israéliens pourront continuer à voyager, mais la période d'isolement au retour de l'étranger est rallongée par précaution. Désormais, 72 heures d'isolement après avoir fait un test à l'aéroport Ben Gurion. Il faudra refaire un test PCR le troisième jour pour sortir de l'isolement. Les non-vaccinés devront quant à eux s'isoler pour une durée de 7 jours. Samedi soir, les membres du cabinet Corona se sont accordés sur le placement de 50 pays du continent africain sur liste rouge. Interdiction pour les Israéliens de se rendre en Afrique du Sud, au Nigeria, en Éthiopie ou encore à la Réunion. Sauf cas humanitaire exceptionnel approuvé par les autorités. Ceux qui reviennent des pays rouges devront s'isoler dans un hôtel Corona jusqu'à l'obtention des résultats du test PCR fait à l'arrivée. En cas de test positif, l'isolement à l'hôtel durera minimum 7 jours. Le Chabak pourra désormais effectuer des enquêtes pour identifier les chaînes de contamination. Avant de quitter Israël, il faudra de nouveau remplir une déclaration sur l'honneur attestant que son voyage n'inclut pas un passage par un pays rouge. Infraction passible de 5000 shékels d'amende, soit 1300 euros. Toutes ces restrictions seront valables deux semaines. Le temps d'en savoir plus. Nous sommes aujourd'hui dans une zone d'incertitude. Ce n'est pas chose facile. C'est ce que j'ai défini plus tôt aujourd'hui comme une zone de brouillard. La clé est de faire preuve de prudence et prendre un minimum de risque jusqu'à ce qu'on en sache plus. Nous voulons maintenir le succès du combat face au Delta. Un Israël ouvert avec une économie fonctionnelle et un système éducatif ouvert. En Israël, pas de restrictions de rassemblement annoncées pour les fêtes de Hanouka. Seule nouveauté, le système du passeport vert s'appliquera en intérieur à partir de 50 personnes et non plus 100 personnes dans les lieux concernés.